L'île-de-France n'avait pas de partenariat institutionnel avec les pays de la Méditerranée et je me suis dit que c'était aberrant. La relation entre la France et l'Égypte est très stratégique et très historique. Aberrant de voir effectivement que les régions du Sud sont très présentes et que nous nous désintéressions du développement des pays de la Méditerranée qui nous sont à la fois si proches et en même temps si essentielles. C'est une super opportunité parce que de l'autre côté, ces pays, ils n'attendent pas que la France vienne les aider. Ils sont eux-mêmes en train de développer leurs compétences numériques. Tout le Maghreb essaye d'être la porte d'entrée du numérique pour tout le continent. Il y a une concurrence avec l'Afrique du Sud, il y a un dynamisme incroyable, il y a de l'innovation qui vient de partout. J'avais prévu de venir assez rapidement dès mon élection au Maroc puisque nous avons un fort partenariat avec le Maroc sur plusieurs secteurs. Quand on est marocain et quand on est français et que Audrey Azoulay est nommée à la direction générale d'UNESCO, c'est un bon signal dans la bonne direction. La France a toujours des relations importantes avec son environnement méditerranéen, ne serait-ce que parce qu'il y a des flux migratoires qui restent fondamentaux. La preuve est faite en tout cas que ce n'est pas une mer qui bloque les gens quand ils sont malheureux. Dans le plan Maroc vert, il y a un côté qui est important, c'est les pôles et c'est la logistique. Alors on a un certain nombre de pôles qui se développent, donc le port agro, alimentaire, le port industriel, etc. Et cela nécessite qu'il y ait une infrastructure. La relation franco-marocaine est importante et elle date de très nombreuses années. Et la relation économique là aussi est très forte entre les deux pays. C'est très important qu'il y ait des fenêtres pour des films, pour des réalisateurs qui ont des problèmes dans leur pays. Parce qu'on le sait, malheureusement, la démocratie n'est pas majoritaire autour du bassin méditerranéen. Et il y a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui dans certains pays. C'est énorme. Si l'Algérie fait rapidement cet investissement avec les Chinois, alors ils auront, par rapport à l'Egypte et par rapport au Maroc, ils auront acquis une position géopolitique importante. Nous sommes une ville smart, une start-up de Tel Aviv. Ce que nous nous concentrons, c'est l'arrière de l'engagement civile. L'Algérie aujourd'hui, c'est un pays qui se développe, qui se développe beaucoup, qui a orienté aujourd'hui sa politique économique vers l'investissement local, la production locale. Le Liban est un petit pays, mais c'est une porte vers les autres pays arabophones. Et bien sûr, si nous sommes dans la Medina, nous sommes présents sur le niveau des relations entre les membres du sud. Bonjour, je m'appelle Aurélia Azoulay, je suis directrice du développement chez Newzik, qui est une super start-up de musique qui permet aux orchestres de lire des partitions connectées sur tablettes. Quand je parle de la Méditerranée, c'est comme un pont. Nous étions réunis ce matin ici au siège de Business France à Paris pour un atelier d'informations sur la zone proche et Moyen-Orient. Business France en Arabie Saoudite, c'est beaucoup de missions individuelles, des missions collectives par thématique. On suit la Vision 2030 et les opportunités de prendre transformation. Et vous savez, il y a un très beau proverbe arabe qui dit que le pire ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. Et je pense que bien souvent l'Europe a ignoré ce qui se passe dans ces pays. Et je pense que maintenant, c'est le moment de le faire. Et Marseille participe, moi j'en suis très heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada